Là, il y a une guerre qui pète, là, il n'y a plus personne qui est féministe, tout le monde est calme, ok, c'est nous qui allons partir en guerre, c'est nous qui allons mourir, mais ça, tout le monde s'en fout, parce que tout le monde s'en fout de la situation des hommes, c'est aussi pour ça que moi, je parle beaucoup pour les hommes, parce qu'en fait, on s'occupe tous des femmes, en tant qu'homme, c'est notre penchant, de toute façon, de nous occuper des femmes et de les protéger, et c'est ça, il faut le faire, de toute façon, c'est normal, ok, mais du coup, tout le monde s'en fout des hommes, tu vois ce que je veux dire, Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère, les gars, que vous allez bien, abonne-toi, tu fixes la cloche, ok, tu peux déjà mettre un j'aime, de toute façon, tu vas aimer, ici, c'est Jonathan, à chier l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, et créer ta vie sur mesure, et pour ça, il faut de l'argent, donc, tu as une étude de cas, où je te montre exactement, comment j'ai fait 20, 40 semaines, Donc, tu es libre de pouvoir y accéder, ok, si tu n'as jamais fait 20 semaines, à un moment donné, je pense qu'il faut prendre quelques informations, on ne sait jamais, ça peut toujours servir, ok, donc, et pas d'excuse, les gars, j'ai grandi à Evry dans le 4h11, j'ai redoblé mon BEP, j'ai grandi particulièrement dans le quartier des Pyramines, et pourtant, ça fait plus de 3 ans que je voyage, j'ai fait différents pays plutôt anglophones, parce que je voulais apprendre l'anglais, ok, j'ai fait, j'ai beaucoup été au Canada, Miami, Toronto, tout ça, et, qu'est-ce que j'ai fait après ? Bon, bref, j'ai voyagé, et aujourd'hui, je suis en Colombie, tu vois, donc, et je suis parti de rien, les gars, je suis parti de rien, je ne suis pas plus intelligent, j'ai juste des coronaces, par contre, voilà, c'est un peu l'idée de la chaîne, tu as compris que j'ai, moi, j'ai envie que les hommes retrouvent leur taux de testostérone, parce que comme ça baisse beaucoup, je serais bien que les hommes reviennent, hein, des vrais bonhommes, parce que là, on ne sait plus qui est qui, pas de façon directement au sujet de la vidéo. Les femmes sont-elles différentes dans les autres pays ? Au début, je voulais écrire, est-ce que les femmes sont plus faciles dans les autres pays ? Je ne veux pas énerver tout le monde, ça aurait été marrant, mais je ne l'ai pas fait, hein, parce que c'est ce que tout le monde pense, hein, dans sa tête, hein, quand les gars, ils disent, vas-y, restez plus en Europe, la haï, enfin, ça dépend de l'Europe, restez plus en France, la haï, la haï, partez ailleurs, dans d'autres pays, les meufs, elles prennent moins la tête, elles ne sont pas dans le féministe, elles ne sont pas féministes, etc., ce sera plus cool, entre guillemets, ce sera plus facile. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? Moi, je vais te donner ce que j'en pense, enfin, je dis ce que j'en pense, moi, ce qui est la réalité, hein, parce qu'il faut savoir que quand je parle dans les vidéos, parce qu'une fois, j'ai eu un commentaire qui dit, ah, ça doit être une expérience personnelle, non, en fait. Dans mes vidéos, je ne partage pas mes expériences personnelles, ça veut dire que je ne me base pas sur ce que je te dis, je ne me base pas, en tout cas, j'essaie de le faire avec le plus de recul possible, je pense, je ne me base pas sur ce que moi, je pense ou ce que moi, j'ai vécu, ok ? Enfin, c'est plutôt, je ne me base pas sur ce que moi, j'ai vécu, parce que si jamais je me base sur ce que moi, j'ai vécu personnellement, il y a des choses que je ne dirais pas, par exemple, ok ? Mais ce n'est pas parce que moi, j'ai vécu quelque chose que ça veut dire que c'est une vérité, tu vois ? Ça ne veut pas dire que, en général, tout le monde est comme ça. Moi, j'ai vraiment dit, par exemple, dans un cadre à l'église, il y a des choses qui vont être différentes et qui ne vont pas être adaptées, par exemple, à ce que j'ai vu, par exemple, depuis tout petit, c'est des choses que d'autres personnes n'auraient jamais vues, parce qu'ils n'ont pas été dans le même cadre que moi, ok ? Bon, je pense que tu as compris le principe, donc, en général, les gars, non, quand je parle sur les vidéos, je me base sur des livres ou sur du contenu que j'ai consommé, mais je ne dis pas ce que moi, je pense. Et ça, c'est une grosse erreur que tout le monde pense. Ils pensent que leur vérité est la vérité de tout le monde. En fait, non, il y a une réalité, ok ? Parce que tout le monde a son opinion, mais en vérité, tu peux avoir ton opinion, mais la réalité ne changera pas. Donc ça, c'est important, je voulais le dire, parce que j'avais fait une vidéo sur pourquoi les hommes malins n'étaient pas les meilleurs célibataires, ok ? J'avais donné plusieurs points, et les gens, ils étaient énervés, ils pensaient que c'était ce que je pense. Ben non, en fait, c'est une réalité. Je n'y peux rien, moi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste une réalité, et tu peux avoir toutes les opinions que tu veux, ça ne changera pas la réalité. Il me paraît juste plus judicieux d'être au courant de comment le monde, il fonctionne réellement, au mieux de vivre dans une désillusion, et pour pouvoir s'adapter et naviguer tranquillement dans la vie, avec le plus d'informations possibles, afin d'avoir la meilleure life possible. C'est un peu le but, quand même. Donc du coup, est-ce que les femmes sont différentes dans les autres pays ? Ben en fait, non. La nature féminine restera la nature féminine, quel que soit le pays dans lequel tu iras. Donc après, c'est sûr qu'il y a des tendances qui sont différentes, par rapport au fait que le féministe ne sera pas ancré dans les pays, enfin moins en tout cas ancré dans les pays genre, entre guillemets, pauvres, tu vois, si tu vas en Thaïlande, si tu vas dans l'Amérique du Sud, etc. Ça reste encore des coins où ça peut être un peu plus dangereux. Je veux dire, la femme, elle a toujours besoin de l'homme pour pouvoir la protéger. Elle ne remette pas en question ça. Tu sais, le féminisme, ça existe seulement dans les pays où les gars sont déjà partis en guerre, ils sont déjà allés se tuer en guerre, ils ont déjà reconstruit les bâtiments, etc., mis la paix dans le pays. Et c'est à ce moment-là que du coup, là, elles réagissent et qu'elles font, ouais, non, mais les pronoms personnels, c'est comment ? Tu vois, c'est à ce moment-là. Mais là, il y a une guerre qui pète, là, il n'y a plus personne qui est féministe. Tout le monde est calme, ok ? C'est nous qui allons partir en guerre, c'est nous qui allons mourir. Mais ça, tout le monde s'en fout parce que tout le monde s'en fout de la situation des hommes. C'est aussi pour ça que moi, je parle beaucoup pour les hommes parce qu'en fait, on s'occupe tous des femmes. En tant qu'homme, c'est notre penchant de toute façon de nous occuper des femmes et de les protéger. Et c'est ça, il faut le faire de toute façon, c'est normal, ok ? Mais du coup, tout le monde s'en fout des hommes, tu vois ce que je veux dire ? Donc, les gars qui galèrent ou après, je ne sais pas, après les divorces, qui doivent payer des pensions, qui après se retrouvent en galère, qui deviennent des, comment dire, sans-abri, tout ça, tous les trucs comme ça. Il y a plein de trucs, je prends dans les plein d'exemples, ok ? Tout le monde s'en bat l'air, parce qu'on est des hommes. Donc, voilà, comme tout le monde déjà est déjà entré d'entre guillemets être une voix pour les femmes, moi, j'ai envie aussi d'être une voix pour les hommes, parce que les gars, on existe aussi, les gars existent aussi. Et surtout parce que je n'aime pas l'injustice. Mais au-delà de ça, de toute manière, les femmes, elles fonctionnent de la même manière. Ça veut dire qu'elles sont hypergames, ok ? Ça, c'est la chose qu'il faut que tu saches. La femme est hypergames, ok ? Donc, ça veut dire quoi hypergames ? Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu vas, parce que quand tu vas aller en Thaïlande, comme elle est hypergames, elle sait que tu es un étranger, elle sait que tu as un pouvoir d'achat plus élevé, tu vois, donc du coup, naturellement, elle aura plus de respect, peut-être que dans la culture, tu vois, dans laquelle elle est, les hommes sont moins travailleurs que, je ne sais pas, que toi, etc. Enfin, ça reviendra toujours dans les mêmes critères. Elle voudra un gars qui soit financièrement, socialement, économiquement plus élevé que elle, ok ? La femme est comme ça. Et donc, du coup, déjà, quand tu es un étranger, que tu vas dans les pays comme ça, déjà, tu es différent parce que tu es plus exotique, pour le coup. Et du coup, elle date up, en fait, tu vois. Tu fais naturellement partie directement des 20-10%, tu vois. Et si jamais tu fais partie des 20-10% en France, eh bien, la femme avec qui tu seras, elle sera féminine. Parce que j'avais fait une review d'un gars qui partageait la session, c'est Zoom to Thailand, un Américain qui avait sa femme en Thaïlande, et qui partageait le quotidien. Elle était super féminine, elle lui faisait à manger, etc. Et tout le monde pétait les plombs, tu vois. Mais en vérité, même si tu restes en France, si jamais tu fais partie des 10-20%, ta femme, elle sera féminine. Et encore un exemple pour te dire que moi, par exemple, je ne partage pas des expériences. En fait, ce que je pense personnellement par rapport à la vie que moi, j'ai vécu, c'est plutôt ça. Je ne me base pas sur ce que moi, j'ai vécu, parce que moi, par exemple, j'ai toujours été avec des femmes féminines. Ça n'a jamais posé de souci. Mais peut-être parce que du coup, elle me voyait comme un alpha, et naturellement, elle se mettait féminine. Donc, si jamais la femme, elle te respecte, naturellement, elle sera féminine avec toi. Et du coup, quand tu vas dans les autres pays, c'est comme si tu étais malin. Ça veut dire que tu as juste à changer. Tu as le même salaire. C'est pour ça que quand tu as la bise à saline, ça déchire. Tu as le même revenu, mais tu changes d'endroit. Boum, tu fais partie directement des 10-20%, peut-être même des 1%. Forcément, quand tu fais partie des 1%, quel que soit le marché du filibat sur lequel tu es, si tu fais partie des 1%, tu as accès à les meilleures femmes, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu fais partie des 1% en France, tu auras accès aux plus belles femmes. Si tu auras le choix, en tout cas, si jamais tu vas en Amérique latine et que tu fais partie des 1%, tu auras accès aux plus belles femmes. Et si tu vas en Asie, en Thaïlande plutôt, je ne connais pas les autres endroits, tu auras accès aux plus belles femmes parce que tu fais partie des 1%. C'est toujours le même principe, tu auras plus de choix, plus tu seras up, plus tu seras sur le marché du filibat, tu feras partie de l'élite, en gros. Voilà, des hommes. Ce n'est pas compliqué. Donc, du coup, c'est quoi Hypergam, pour si jamais tu ne sais pas c'est quoi ? Hypergam, ça veut dire qu'en gros, quand elle est dans son lit, qu'elle se lève, quand elle te regarde, elle se dit, lui, c'est le meilleur deal que je peux faire. Tu vois, ce n'est pas exactement ce qu'elle se dit, comportement à Gérard. Ce que je veux dire, c'est que, naturellement, c'est ce que ça veut dire. Il faut qu'elle se dise, ce gars-là, c'est le mieux que j'ai parce qu'elle te voit comme l'alpha qu'elle peut avoir. Tu es un leader, économiquement, tu gères, tu as une vision, tu as la confiance en toi. Pour elle, c'est le meilleur deal qu'elle peut faire. À partir du moment où elle commence à penser de manière opposée, ça veut dire à se dire, est-ce que vraiment, je pense que je peux faire mieux parce qu'il y a Chad du service, compta ou du service vente qui est masculin avec une grosse voix, masculin, qui a une grosse voix alpha, qui a une vision, qui est déterre et qui lui accorde beaucoup d'attention et qu'elle commence à se dire, en fait, le gars qui est à côté de moi, en vérité, je pourrais faire mieux. Là, c'est le début des problèmes. Je ne te dis pas que c'est la fin de la relation, mais en tout cas, ça va être le début des problèmes. Il y a plein de choses qui vont... Elle peut aller voir ailleurs, elle peut coucher avec Chad. Enfin, c'est le début des problèmes. Après, il y a toujours des gens qui me mettent en commentaire ou il y a Gérard qui me met en commentaire ou une femme qui me dit oui, qui va me mettre oui, moi, ça fait 25 ans que je suis avec mon mari, je gagne beaucoup plus que lui et ça fait 25 ans que je serai avec mon mari et je ne suis jamais parti. OK ? Donc, du coup, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'elle a des options ? Est-ce que c'est une belle femme ? Est-ce qu'elle est fit ? Fit, ça veut dire est-ce qu'elle est bien foutue ? Est-ce qu'elle est obèse ? Est-ce que c'est une femme attractive en fait en gros ? Parce que c'est facile de dire ouais, moi, je reste là quand tu n'as pas d'option. Tu vois, c'est-à-dire pourquoi tu le revendiques en fait ? Donc, c'est déjà est-ce qu'elle a vraiment des options ? Alors, est-ce que vraiment il y a des exceptions ? Tu vois, il y a encore une preuve pour te dire que moi, je ne me base pas sur ce que j'ai vécu personnellement parce que ça ne serait pas pertinent. C'est parce que moi, j'ai vécu dans ma life que ça veut dire que c'est la vérité. Il vaut mieux voir des sondages, avoir des faits, lire des livres pour pouvoir parler d'un sujet. Tu ne parles pas juste selon toi. Ça n'a aucun sens. Moi, par exemple, je vais te prendre un exemple clair. Moi, ma mère, elle était mariée et elle gagnait plus que son mari. Et pourtant, ça n'a jamais posé de soucis. Ça n'a jamais posé de problème. Ma mère, elle a toujours été féminine. Ça n'a jamais posé de soucis, en fait. Tu vois ? Maintenant, je me dis est-ce que ce n'est pas une autre époque ? Est-ce que ce n'était pas une autre époque ? C'était la tête à l'ancienne. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux Instagram, etc., la nannie, toutes les meufs, elles veulent aller voyager à Miami, avoir des sacs Louis Vuitton, les trucs comme ça. Bon, moi, ma d'arrenne, si elle tombe par hasard de sous cette vidéo, avec des valeurs, je pense, un peu plus, je ne sais pas, traditionnelles, n'étaient pas en mode, en tout cas, n'étaient pas en dire « Ouais, moi, je veux un mari pour qu'ils m'achètent des Louis Vuitton » ou « Tu vois, je pense que ce n'était pas le même délire. Ok ? Même si, évidemment, avec l'âge, etc., elle a voyagé, il n'y a pas de soucis. Mais je veux dire, elle ne voyait pas les choses comme ça. Et pourtant, ma mère, elle est fit. Ma mère, elle est fit. Elle n'a jamais de soucis par rapport à ça. Tu vois, je veux dire, et ma mère, elle est fit. Voilà, tout ce que j'ai à te dire. Ok ? Donc, c'est pas genre, elle n'a pas d'option. Mais voilà, je pense que les choses ont changé. Mais en tout cas, si jamais tu cherches une licorne comme ça, genre en mode l'exception d'une exception, genre une meuf, c'est un IG model, genre, elle a grave des options, elle se fait courtiser par tous les millionnaires et tous les blue check. Donc, les gars qui ont la marque bleue de Instagram et qui glissent dans ses DM, etc., et qu'elle reste avec toi alors qu'elle fait même plus d'argent que toi, bonne chance pour la trouver. Peut-être qu'il y a des possibles, peut-être que c'est possible, peut-être qu'il y a des exceptions. Mais on n'est pas là pour être dans des probabilités. On est là pour, tu ne peux pas naviguer dans la vie en comptant sur des exceptions. Il y a toujours quelqu'un qui dit, ouais, mais moi, je connais quelqu'un, moi, je connais quelqu'un, je viens de donner un exemple, moi aussi, je connais quelqu'un. Il est très proche de moi, tu vois. Mais je sais que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce que j'ai consommé du contenu là-dessus, parce que j'ai lu des livres là-dessus. Tu vois ? Donc, soyons malins, pertinents. Ok ? Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, les femmes, les gars, elles sont pareilles partout. Ce sera toujours le même principe. C'est juste, après, il faut être malin, il faut prendre en considération ce que je t'ai dit. si tu changes de marché, forcément, tu seras plus attractif que si jamais, avec le même salaire, si tu changes de marché, tu seras plus avantageux, avantagé. mais de base, la femme, elle fonctionne de la même manière, de la même manière que l'homme fonctionne de la même manière, de la même manière que l'être humain, en manière générale, fonctionne de la même manière. Parce que des fois, les gens sont là, oui, non, mais on est exceptionnel, tout le monde est exceptionnel, tout le monde est différent, mais n'importe quoi, il faut arrêter de faire des généralités. Si tu regardes mes vidéos, c'est que déjà, tu connais un peu de marketing. Ok ? Par exemple, moi, si je lance une pub, j'ai fait un marketing, je sais que je vais avoir 2 euros, par exemple, le prospect va me coûter 2 euros, 3 euros le prospect. Je vais envoie ça sur toute la France, boum, 2 euros, 3 euros le prospect. Et pourquoi c'est prévisible ? Parce que l'être humain, de manière, est prévisible. Les gars, on est des machines super perfectionnées, ok ? On a des automatismes, ok ? Lies, influences et manipulations. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'est-ce pas mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, ok ? C'est parce que c'est 100% financé. Ok ? Donc tout ce que tu as à faire, tu cotises, ok ? Si jamais tu habites en France. Par exemple, si tu habites en France, si jamais tu es français et que tu travailles, que tu es au chômage, intérim, en fait, tu cotises normalement, ok ? Donc tout ce que tu as à faire, de toute façon, si tu n'es pas sûr, si tu n'es pas combien de CPF tu as à faire, tu as, ok ? Tout ce que tu as à faire, prends pas la tête, arrête de réfléchir, c'est juste un clic que tu as à faire, c'est que tu cliques dans le lien qui est dans le commentaire, tu vas avoir le lien accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, tu mets ton email, tu prends rendez-vous avec un conseiller, on va faire le dossier pour toi et après, on va te donner des accès à Pirate Marketing et après, tu pourras commencer à créer ton business en ligne et voyager, changer de marché du célibat à ta guise. À un moment donné, il faut être malin. Tu vois ? Au moins d'attendre de générer 10 cas, dès que tu génères un ou deux cas, tu changes de marché du célibat, direct, ta vie, elle a changé. Ça n'a plus rien à voir. Soyons malins, les gars. Donc, voilà, c'est tout, les gars. Donc, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous sur ton camp.